Salut tout le monde, je me présente Yannick Bergeron, je suis un scientifique et un chimiste directement du Québec, un petit cousin proche et aujourd'hui je suis présentement dans la cité des sciences et de l'industrie et on va réaliser des expériences ensemble que tu pourras faire à la maison. Je te propose de réaliser l'expérience suivante qui s'intitule le bain moussant. Alors voici le matériel qu'on va avoir de besoin pour réaliser cette expérience. Tout d'abord du bicarbonate de soude, de l'eau, du vinaigre, on a du liquide vaisselle, du colorant alimentaire, une cuillère, une grande assiette et un verre ou deux. Moi je préfère en utiliser deux mais je pense qu'aujourd'hui on va se concentrer sur un, donc l'eau d'air on n'a pas besoin. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, je te propose de regarder ça attentivement, on va faire des manipulations grâce à un système de caméra. C'est parti! Tout d'abord on va placer un verre dans une grande assiette. On va ajouter à l'intérieur une petite quantité d'eau. Voyons voir. Voilà. Ensuite on va ajouter du savon ou si tu préfères du liquide vaisselle. J'ai mesuré 30 millilitres, c'est bien important. À l'aide de la cuillère, je vais brasser le tout. On mélange et je vais ajouter du colorant alimentaire. Tu peux utiliser la couleur de ton choix, moi j'ai un faible pour le bleu. Une, deux gouttes suffisent, trois gouttes même. Et ensuite on va prendre du bicarbonate de soude et on va ajouter ça dans notre mixture. On brasse avec notre cuillère, on mélange et ça fait pas grand chose pour l'instant. Alors maintenant le but de notre expérience est de réaliser une expérience scientifique qui va nous prouver ce que c'est qu'une réaction chimique. Alors est-ce que vous êtes prêts? On va utiliser 60 millilitres de vinaigre ou si tu préfères de l'acide acétique. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter le tout directement dans notre verre. Vous êtes prêts? Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Ça c'est ce qu'on appelle une expérience débordante, le bain moussant. Est-ce que je peux y toucher? Oh! Est-ce que je peux me laver les mains? Oh! C'est génial! Est-ce que je peux sentir? On vient de réaliser une effervescence. Effectivement, lorsqu'on mélange le vinaigre et le bicarbonate de soude, il y a une réaction chimique qui se produit et ça crée ce qu'on appelle une neutralisation. Ça produit de l'eau, du sel et un gaz. Et c'est ce gaz-là qui a permis de faire déborder mon expérience qu'on intitule le gaz carbonique. Une expérience fantastique à essayer à la maison. Bonne chance!